Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois astuces dans l'application Photos et Vidéos. Déjà, quand vous voulez faire une vidéo, vous sélectionnez le petit onglet Vidéos, ce qui paraît normal. Ensuite, quand vous commencez une vidéo, vous pouvez maintenir votre pouce sur l'endroit où vous avez appuyé pour enregistrer les vidéos. Et ensuite, glissez vers le haut pour pouvoir zoomer dans l'image à la manière de Snapchat par exemple. Quand vous relâchez votre doigt, la vidéo s'arrête. Il y a aussi une autre technique pour zoomer dans l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est tout simplement d'appuyer sur le petit 0,5 fois ou une fois qui correspond au zoom de vos caméras. Mais ensuite, si vous glissez sur le côté, vous pouvez voir que le zoom est variable et que ça fait un petit peu comme l'autre technique. Sauf que cette fois-ci, on glisse le pouce de manière horizontale. Et avec cette technique, on va être plus précis dans le zoom que l'on veut afficher. Deuxième astuce, c'est tout simplement les différents styles photographiques. Donc tout simplement, vous devrez ouvrir l'appareil photo, appuyer sur la petite flèche qui se trouve en haut. Et ensuite, appuyez sur l'icône avec les feuilles superposées barrées. Vous choisissez le style que vous voulez appliquer à la photo. Et ensuite, vous pourrez prendre votre photo. Ces styles photographiques sont là pour ajouter un petit peu plus de piment à votre photo. Mais il ne faut pas oublier de le désélectionner après avoir pris votre photo. Et pour la troisième astuce, on va passer en vidéo. Quand vous sélectionnez le petit onglet vidéo pour prendre une vidéo, vous avez en haut à droite la qualité disponible sur votre iPhone. Donc par exemple, de base sur certains iPhones, c'est en HD 30 fps. Et bien là, vous pourrez juste toucher cette qualité et ce nombre d'images par seconde pour les modifier. Pour passer par exemple en 4K 60 fps si votre iPhone est compatible. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous suivre en cliquant sur les liens qui seront dans la description, qui vous redirigeront vers nos réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de prochains tutos. Allez, salut !